Alors évidemment j'étais très tentée de demander à Marisa sa mozzarella, mais pour tout vous dire, j'ai fait des essais là aussi avec de la mozzarella de bufflone, a priori la meilleure, et bien c'était pas terrible sur ma pizza, parce que ça lâchait beaucoup d'eau, et je suis revenue à la mozzarella la moins chère, la mozzarella de vache. C'est plutôt pour une salade en fait, ces belles mozzarella, je pense que c'est même du gâchis de les mettre à chauffer. C'est ça, elle est plutôt à manger accrue cette mozzarella de bufflone. Et oui, et on l'ouvre en deux, on met quelques tomates, un trait d'huile d'olive, quelques olives noires, et ça suffit. Mais là en l'occurrence, moi tu vois ce que je trouve idéal, ce sont les billes, parce qu'elles sont calibrées déjà, et je les dépose, je les ai même fait égoutter un petit peu, pour qu'elles soient le moins humides possible, et je vais mettre ça sur ma pizza. Je rajoute quelques olives dénoyautées, des calamatas, ces grosses olives noires qui résistent bien à la cuisson, un peu d'origan, du piment sec, je choisis celui d'Espelette, car pas trop piquant. Alors, quitte à casser les codes de la pizza Margherita, parce qu'effectivement là l'olive de Kalamata, elle est pas tout à fait réglementaire, on se mettrait pas un petit peu de jambon de bigorre ? Oui, et puis d'abord ça fera plaisir à nos amis du noir de bigorre. Est-ce qu'on le met au début ou à la fin ? Alors là on le met au début, parce qu'il va y avoir un peu de gras qui va fondre dessus, qui va devenir croustillant. Voilà, regarde ça, c'est magnifique. C'est magnifique, non ? 100% manuel. Machine italienne en plus. Voilà, petite chiffonade. On garde bien évidemment le gras du jambon qui donnera encore plus de goût à notre pizza.